Et on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission, nous revenons au Togo pour parler éducation, que Coroco enregistre une nouvelle année scolaire tranquille 2022. En tout cas, on n'a pas été un long fleuve tranquille, mais 2023 a été en tout cas plus tranquille que 2022. On sait que le système éducatif au Togo a depuis quelques années connu des mouvements avec des grèves des enseignants, des mouvements par-ci, par-là. Mais depuis quelques temps, ça commence par se stabiliser. Je voudrais bien commencer par vous, Dominique Lacombe. Oui, c'est une bonne nouvelle selon l'information du ministre Coroco, qui depuis son arrivée à la tête de ce ministère a apporté beaucoup de réformes. Vous savez, c'est vrai, l'année 2022 a été une année sans grève, on peut le dire. On n'oublie pas le début, la transition entre l'année précédente et 2022. Oui, 2023. Il y a eu un mouvement d'un syndicat où les enseignants ont été d'un syndicat qui n'était pas jugé légalement assis au niveau, selon les tests qui régissent le code syndical au Togo. Et il y a eu ça qui a un peu secoué l'année, mais carrément l'année 2022, il n'y a pas eu ce genre de mouvement. Il peut quand même se réjouir de cette année qui a été paisible, sans grève. Et tout ce qu'il est en train d'apporter également avec ces nouvelles réformes où il faut remettre tout le monde sur les textes, je pense que lui-même peut se réjouir et tout le monde le voit à l'œuvre. C'est bon, c'est une bonne année, une bonne année académique qui a bien terminé. L'autre chose aussi, c'est de revoir le contexte, le contexte dans lequel se déroulent les choses. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a ce genre de texte quand le ministre Koko Roko... Oui, quand il est printemps dans ces réformes, les gens le trouvent trop musclé. C'est ce que j'ai dit, qu'il faut que les gens acceptent qu'il faut vraiment taper sur le fer pour pouvoir... C'est vrai que les gens le trouvent trop rigide. Les textes, les communiqués et tout ce que Koko Roko prend dans ces réformes pour apaiser d'autres. D'autres le trouvent trop dur, mais nous devons l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde l'accompagne, que pour arriver à un stade de développement, il faut vraiment que nous acceptons certaines habitudes. Vous voyez ? Si, par exemple, cette dernière sortie, il a rappelé certaines écoles à revoir certains tests, c'est-à-dire conformément... Le code couleur... Oui, ça aussi, ça fait partie, le code couleur. Il faut... Ceux qui ne répondent pas des façons à la construction, ceux qui ne répondent pas à les tests qui régissent l'ouverture d'une école, Koko Roko a fermé certaines écoles. Mais les gens, par exemple, d'autres vont dire, mais j'ai entendu des gens commencer par crier. Ça se plaindre. Les élèves vont trouver les écoles. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit... Ce n'est pas parce que le gouvernement ne peut pas offrir un cadre d'études aux élèves qu'on peut aussi mettre... On peut prendre nos élèves, nos enfants pour les mettre dans des conditions à risque. Il faut faire avec. À un moment, il faut que tout le monde accepte, accompagne ces réformes-là et que le ministre est en train d'opérer. Et c'est ce que j'ai dit, que c'est dur, mais nous devons l'accepter, nous devons l'accompagner pour qu'on arrive à un stade où nous avons une éducation de qualité. Mais il faut que... Si les gens n'acceptent pas, vous allez voir, par exemple, le rôle entre les élèves et les étudiants. Selon certaines informations, il semble que les enseignants ne veulent pas aussi travailler parce qu'ils estiment avoir perdu leur autorité sur les élèves. C'est vrai que c'est une réforme, mais il faut qu'on l'accepte. Ce n'est pas parce qu'il y a eu... On a dit, maintenant qu'on n'étape pas, il faut savoir gérer les enfants, qu'on peut dire, non, si c'est comme ça, je laisse l'enfant faire ce qu'il veut. Là, on perd... On n'a pas compris la réforme et on risque de perdre d'un autre côté. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde doit accepter ce que Kokoroca est en train d'opérer comme réforme pour qu'on arrive à une éducation de qualité. Sinon, l'année 2022 a été une année paisible, comme il l'a martelé, et c'est un bon vent et on souhaite que ça continue ainsi dans notre système éducatif au Togo. Alors, je donnais ce qu'on nous, je le disais, l'année précédente n'a pas été aussi tranquille que cette nouvelle année. Le constat est fait. Cette nouvelle année, bon, cette année qui est en train de finir, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'année, il faut dire que cette année a été un fleuve tranquille pour le ministre Kokoroca. D'abord, le constat. Oui, nous le constatons de façon générale. Mais la question que je me pose avant de revenir sur l'exacte notoire du ministre Kokoroca, c'est par quoi mesure-t-on la tranquillité d'une année académique ? Est-ce l'absence des grèves ? Si ça, si c'est cela, d'accord, bravo, c'était une année tranquille. M. le ministre Kokoroca a obtenu une année tranquille. En tout cas, c'est à cet égard que nous parlons d'année tranquille. D'accord, là, c'est tranquille. Il faudrait qu'on soit très bien. Bon, c'est tranquille. C'est moins mouvementé par rapport aux années précédentes. C'est de ça que nous parlons. Oui, c'est tranquille. C'est moins mouvementé. Ça, il faut qu'on se le dise. Et cet homme mettra l'actif du ministre Kokoroca, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce département, n'a cessé d'imprimer sa touche au département à partir des mesures quelquefois aussi rigides, mais salutées par moments lorsqu'on les comprend, mais rigides à des moments aussi lorsqu'on n'arrive pas à les comprendre totalement. Maintenant, moi, je parlerai de la tranquillité totale lorsque je trouve des réponses à des questions précédentes, à des antécédents, voilà, surtout sur ce terrain académique, parlant des enseignants à reverser, rétrograder, à des moments donnés, à la suite de cette revendication, que sont devenues ces enseignants. Et jusqu'à ce jour, quelle a été la gestion exacte faite de cette crise jusqu'alors ? Alors, si je ne trouve pas une réponse exacte à ces questions, de parler de cette tranquillité, je me dis, c'est jouer peut-être les fesses nues sur des brailles ardentes, connaissant le système éducatif togolais, ou alors jusqu'à ce jour, ce que c'est. Moi, je trouve, moi, j'ai toujours dit, c'est un département assez grand, à prendre au sérieux, et ce sont vraiment des tests coriaces qui arrivent à véritablement gérer ce département. Je me dis, peut-être qu'on a trouvé la bonne personne à la gestion de ce département aujourd'hui. Mais je ne dirais pas que ça a été une année totalement tranquille, d'autant puisque intérieurement, les remous, au sein de la classe enseignante, c'est vrai, beaucoup de revendications ont été satisfaites, d'une manière ou d'une autre, à la possibilité du gouvernement. Maintenant, est-ce que dans la peau de ces enseignants, des acteurs, des animateurs du secteur de l'éducation, est-ce qu'il n'y a pas de remous ? Est-ce que tout a été tranquille ? Lorsqu'on force des fois quelqu'un à être tranquille, ça ne veut pas dire qu'on est véritablement tranquille. Mais on est tranquille, à force de craindre un bâton qui plane dans les nuits. Et donc, si tu ne fais pas attention, te cogne la tête, alors reste tranquille. Bon, si c'est de cette tranquillité, je dirais, on a été véritablement tranquille. Mais on ne va pas revenir là-dessus. C'est comme vous me demandez de m'arrêter pour l'instant. Mais je trouve, on a été gavé de témoin. D'une année tranquille, même si cette indécision frise a eu une sorte de pression qui ne disent pas leur nom. Tout récemment, c'est vrai que M. Dominique parlait tantôt des décisions concernant les écoles fermées, qui sont une bonne décision à saluer. C'est vrai, en soi, très bon à saluer. Je l'ai salué aussi sur ce plateau ici. Et à la fois, je m'interroge, je me posais beaucoup de questions. Où était le gouvernement pendant que ces écoles se créaient jusqu'à ce jour ? Et quelles ont été des décisions ou alors des mesures pratiques et pragmatiques prises pour juguler cette décision, la retombée de cette décision jusqu'à ce jour ? Je n'ai pas encore obtenu une réelle réponse à cette question. Tranquille, mais pour combien de temps ? Je dirais que ce n'est pas à l'actif total du ministre des Enseignements, mais aussi peut-être à la compréhension de la population en général et le monde de l'éducation, le monde des enseignants qui ont compris qu'ils ont à mettre l'avenir de tout un peuple en étant des formateurs dans des centres d'éducation. Et ils ont un rôle fondamental à jouer. Ils ont à mettre, à mêler de l'eau à leur vin, ce qui ne se faisait de par le passé. On se croyait sur un terrain politique en étant enseignant. On brandit sa casquette politique et tout. ce jour-là est bonjour les dégâts. Je pense que ces années-ci, il y a un peu plus une prise de conscience au niveau du corps enseignant qui arrive à départager les choses et ça va de mieux. Mais lorsque vous rentrez encore dans ce corps, vous allez comprendre qu'il y a assez de remours et ce n'est pas un fleuve paisible qu'on aurait pensé ébrandi sur les médias. C'est vrai qu'on devait faire des analyses et des bilans. Oui, tranquillité, mais toujours, il y a des choses à revoir. Un russe, donc, au vie, une année tranquille, on peut le dire ? Alors là, je rejoins un peu de données sur une phrase qu'il a dite. C'est-à-dire, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que... Il n'y a pas eu des grèves. Voilà, qu'il n'y a pas... Alors, c'est une tranquillité, mais avec beaucoup de personnes qui fulminent et qui se taisent. La démarche, elle a été ces dernières années de tuer le poison dans l'œuf. C'est-à-dire, je ne sais pas si je m'exprime bien, si c'est la bonne expression, mais toujours est-il que tout ce qui est tentatives revendicatives, syndicalistes, et ainsi de suite, voilà, on étouffe tout de suite. On ne laisse plus, on ne fait plus. Depuis les grandes grèves qu'il y a eu en 2017, on ne prend plus le risque de laisser les gens s'exprimer au point qu'une contestation puisse... Qu'on appelle des contestations, puisse solidariser, et ainsi de suite, et s'exprimer, comme cela s'est fait en 2017. Donc, du coup, que ça soit... Et cela se voit dans plusieurs ministères. Que vous voyez, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de la santé, même quand il y a... Quand on a vu, par exemple, les manifestations au niveau des entreprises Amina et Dodo, ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a eu l'émergence d'un petit mouvement, ou aussi petit soit-il, on l'a rayé rapidement. Donc, la démarche a été longtemps celle-ci. Cela étant dit... Alors, je pense que le... M. Koko Roko, il a été quand même coopté à cette place-là pour cela. Pour justement le fait de... de vendre, disons, de défendre une certaine projection. Je m'explique. M. Koko Roko, il n'a que 47 ans. Il y a 47 ans. Donc, si vous enlevez, mettons, les 15 ans, les 15 ans de M. Forniassimbe, ce monsieur, à l'époque, il était, on va dire, à peine dans la trentaine, à peine dans la vingtaine. Et donc, s'il s'agit d'une nouvelle génération, ce n'est pas la... Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il gère le ministère comme l'ont géré ses prédécesseurs qui, eux, étaient dans la cinquantaine et la soixantaine et qui étaient dans une gestion qui est, mettons, celle des époques Eyadéma. Et donc, lorsque vous voyez... Je pense que de l'histoire du Togo, je parle sur le contrôle de peut-être ceux qui nous suivent, je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé autant d'un ministre de l'enseignement. Je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé autant d'un ministre de l'enseignement. Et donc, la volonté manifeste est d'imprimer sa touche de, comment dirais-je... Il y a des enseignements qui ont laissé quand même des noms. Non, ça dépend de comment... Voilà, ça dépend de comment, voilà. Mais toujours est-il qu'on sent la volonté manifeste de ne pas, comment dirais-je, passer de manière anonyme au ministère de la... le mandat qui est le sien, de ne pas le passer de façon anonyme et même au niveau du rectorat de l'université. On sent que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de... Voilà, il veut imprimer une touche qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, tu vois, vont pérenniser son nom. Cela étant dit, il y a des réformes à faire. Il prend un certain nombre de décisions. Les décisions effroissent beaucoup de personnes. mais après, les décisions qu'il prend sont dans le débat normal qui est celui des sociétés africaines, à savoir les programmes d'éducation, la manière d'enseigner, les perspectives d'émergence de nouveaux intellectuels, les chantiers qui sont ceux du développement, les réformes au niveau de l'université, le rajeunissement des fonctionnaires, que ce soit les enseignants, ainsi de suite, les infrastructures, ainsi de suite. Donc après, il y a... Alors, si vous voulez, je pense qu'il a une équipe qui est un peu dans les mêmes projections que lui. Et c'est vrai que quand, par exemple, il y a un certain nombre de décisions qu'il énonce, c'est quand même très difficile, parfois, de le reprendre. Là, par exemple, pour le cas des établissements qui ne sont pas conformes, c'est très difficile de le reprendre. Parce qu'il s'agit de la sécurité des enfants, qu'il s'agit du suivi des enfants, et qu'il s'agit de, comment dirais-je, de ce qui va leur être inculqué. C'est compliqué de dire, mais monsieur, vous avez tort, il faut laisser les établissements. Demain, si un établissement s'écroule sur des enfants, on sera les premiers à dire qu'il n'a pas pris les décisions. C'est compliqué. Lorsque, par exemple, il va intervenir, j'ai vu une intervention, il intervenait sur des matériaux, ou des sommes qu'il aurait versées pour la réfection des établissements, et que ces sommes-là, où ces matériaux auraient été détournés par certains responsables d'établissements, et qu'il prend son micro et qu'il menace en disant que ces personnes seront virées, que ces personnes feront l'objet de décisions de justice, eh bien, c'est difficile de le reprendre. Vous n'allez pas, vous n'allez pas, qu'est-ce que vous allez dire ? Si demain, oui, il laisse faire et que les établissements ne sont pas refaits, on sera les mêmes à dire qu'il n'a pas pris de décision. C'est compliqué. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un ministre qui ne reste pas sans rien faire. Maintenant, la question de savoir, est-ce que dans sa dynamique, il y a un travail de pédagogie ? Et est-ce qu'il arrive à faire en sorte que les personnes qui sont sous sa tutelle épousent la vision qui est la sienne ? L'a-t-il correctement expliqué ? L'a-t-il correctement partagé ? Mais ce qui est sûr, c'est que, je vais peut-être reprendre ce que j'ai dit au début, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un ministre de la quarantaine ait les mêmes projections, les mêmes ambitions, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient en termes de professionnels. Elles ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui a fait 50 ans, qui a 50 ans, 60 ans, et qui est en pure politique. À la base, ce n'est pas en politique, c'est un technocrate. OK. Alors, c'est à cette conclusion qu'on arrive, même si on peut s'accorder en matière de grève qu'il n'y a pas eu vraiment de grève. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est dû aussi à la manière dont on a géré les grèves à la base ? Parce que si cette année, il n'y a pas eu de grève, l'année passée, il y en a eu un peu, en début. Bien avant, ça, il y en a eu. Non, la démarche, comme je disais, la démarche actuellement, quand vous prenez à partir du nouveau mandat présidentiel, à partir du nouveau mandat présidentiel, il n'y a aucune, c'est-à-dire, aucune aspérité, aucune tentative de... Dès que ça démarre, c'est noyé. Donc, ce n'est pas le ministère de l'Enseignement ? Ce n'est pas seulement le ministère de l'Enseignement. Vous remarquerez que dès qu'il y a une émulation syndicale, il y a un petit remont, ainsi de suite, dès la source, c'est coupé. On ne fait plus... On n'est plus dans le laxisme d'avant qui faisait que... Voilà, les gens s'exprimaient... Alors, ça aurait été avant... Je vais vous donner, par exemple, le mouvement syndical où on a embestillé les gens, ainsi de suite. Le 7. Mais ça aurait été avant, ça aurait été avant 2020 ou avant 2017. Ce mouvement-là, ils auraient fait, ils auraient organisé les grèves, ils auraient marché, ils seraient sortis dans la rue, ainsi de suite, mais sans aucun problème. Mais à partir de 2020, c'est impossible. Même pour... Vous prenez les gens du personnel de la santé, quel que soit le mécontentement du personnel, qu'ils se sentent écoutés ou pas, dès qu'il y a une organisation et qu'on sent que cette organisation veut émerger, c'est coupé. On reviendra un peu tout à l'heure sur les conséquences de cette manière de gérer. Dieu donné, est-ce que vous faites le manque constat ? C'est parce qu'on étouffe l'œuf, on étouffe plutôt ces mouvements dans l'œuf qu'on n'a pas eu vraiment une année mouvementée ou c'est parce que, quelque part, on a pris conscience qu'il fallait vraiment marcher dans cette logique ? Je crois que, dans mon premier développement, j'ai essayé de dire ensourdite. C'est une réalité, même si je ne veux pas utiliser les réels, mais pour le dire, c'est aussi la gestion de l'année qui a concouru à ce résultat. Quoi qu'on dise, peu importe la manière, peu importe la stratégie, l'essentiel, c'est qu'on ait un résultat. Et le résultat, aujourd'hui, c'est la tranquillité d'une année pédagogique qu'on a connue sous Cocodoco et que nous saluons tous. Mais il est clair qu'il faut comprendre que les méthodes ont évolué et donc ont changé la façon dont les choses se passent. Ce n'est plus la même époque où, lorsque vous êtes mécontents, tout de suite, vous pourrez allier des gens autour de vous et, oh, vous descendez dans la rue et le mouvement paralyse un secteur durant des jours, voire même un mois au-delà. Alors, cette situation n'est plus, en réalité, tolérée, en tout cas au Togo. À la vue des choses, à l'analyse des choses, cette situation n'est plus possible. Vous vous en avez à l'analyse de Horus ? Ça, c'est vrai. Ce n'est plus possible. La gestion, aujourd'hui, est carrément différente. Comment on est en arrivée là ? Je ne saurais le dire. Est-ce que ça a des conséquences négatives ou positives ? Conséquences négatives ou positives ? Oui et non, à la fois. Conséquences positives, c'est qu'on a la tranquillité. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la stabilité partout. Quand c'est paralysé, personne n'évolue, personne ne bénéficie de cette situation. C'est tranquille, donc c'est bon, c'est positif. D'accord. La négation, la négativité dans cela, c'est que lorsque vous frappez un enfant à qui vous refusez toujours de pleurer, généralement, on dit Voilà, chez nous, en minant, c'est ce qu'on dit. Lorsqu'on me frappe, ne me laissez pas, laissez-moi au moins pleurer. Mais lorsque vous me refusez aussi les pleurs, attention, doublement, je ne sais pas comment vous qualifier. Ça risque d'exploser. Voilà, ça risque de donner quelque chose, un jour, ce que je ne souhaite pas et je ne pense pas que le Togoué est encore prêt à gérer de telles situations. Dans le côté néfaste de la chose, je ne saurais l'évoquer de façon explicite, mais je vais croire qu'à partir de la manière dont on essaie de gérer, je ne parlerai pas d'étouffement, mais je parlerai de la gestion de ces crises en gestation, la manière dont on les gère. Je pense qu'il faut faire en sorte que les réels problèmes soient traités, les réels problèmes soient gérés pour véritablement avoir des réelles solutions pour que les mêmes causes ne finissent plus à donner les mêmes conséquences, les mêmes résultats. Mais n'oubliez pas qu'il y a une autre manière de gérer les affaires aujourd'hui, la situation aujourd'hui. Et aussi, comptant aussi sur la position et le sang-froid du Togolais aujourd'hui, je pense que les choses vont beaucoup plus en plus au mieux. Et cela, je ne pense pas qu'un politique puisse se le mettre à son actif de façon globale. Il y a toujours les revers de la chose. Maintenant, si on arrive à gérer de la sorte aujourd'hui, il faut capitaliser et aussi éviter de façon radicale ces éventualités. Si jamais quelqu'un d'autre arrive à ce département qui n'a pas la même monture que celui qui vient de passer, vous voyez, ça risque. Voilà. Et de redevenir beaucoup plus en force que de par le passé. Donc, il faut véritablement gérer les choses à la base et de façon de plus très, très approfondie. Mais je salue en quelque sorte aussi la capacité du ministre Kokoroco dans la gestion de certaines situations, dans la prise de certaines positions. Je reviens à la récente mesure concernant les codes couleur des bâtiments. Écoutez, pendant longtemps, personne n'a eu le courage d'arrêter ces bagailles-là. Mais que le ministre Kokoroco a eu le courage. Et moi, je me dis, il ne fait rien sans la bénédiction du chef de l'État. Je ne pense pas que des décisions qu'il prend là sont des décisions unilatérales et solitaires. Et le chef de l'État n'est pas d'accord là-dessus. Ça veut dire que même en étant sous l'onction de ce pouvoir ou alors du gouvernement ou alors du pouvoir actuel, on peut toujours faire de bonnes choses. Et cela, je le dis, à l'égard de tous les départements. Merci. On va terminer par vous, Dominique Lackmont. Est-ce la méthode, cette tranquillité aujourd'hui constatée, est-ce due au fait qu'on a tellement étouffé les gens ou finalement on a compris le système, on a compris qu'il fallait avancer comme ça ? Non, étouffé, vous savez, pour arriver à une situation, pour arriver à une situation, les méthodes par lesquelles il faut arriver peuvent parfois être dures, mais c'est les résultats qui se comptent, qui se comptent, doivent tenir compte. Aujourd'hui, si nous voyons dans ces différentes réformes, je ne sais pas pourquoi je fais allusion à ce que l'auteur russe a décrit, mais c'est vrai qu'on prend une réforme, on voit que c'est, au début, on voit que c'est dur, mais à la fin des analyses, on trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on peut solliciter dans ce cas ? On préfère aller vers les résultats qu'on espère avoir, si c'est de bons résultats. C'est comme on l'a dit, mais étouffé partout, non, mais il y a des contextes où aujourd'hui, on parle d'étouffement, je ne pense pas que c'est vrai, quand on dit étouffement, c'est comme c'est trop, et il y a quand même une menace qu'on met là-dessus, mais peut-être que c'est des réformes qui sont dues, mais qui donnent des résultats. Et c'est pourquoi il faut que tout le monde accompagne ces réformes-là. Le ministre Kokoroco, par rapport au syndicat que l'autre a dit, il y a eu des réformes, pas seulement à son niveau, mais dans la fonction publique, il y a un code pour les fonctionnaires où les tests ont été modifiés. Il faut maintenant que chacun reste dans ce principe. Il y a des cadres de discussion que tous les enseignants ou tout le corps qui aspire à avoir une revendication restent dans le cadre et je ne pense pas que le ministre ne serait pas à l'écoute. C'est une démarche générale que tout le monde suit finalement. Pardon ? C'est une démarche générale que tout le monde suit. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des tests qui régissent quand même le fonctionnement de tout un pays. Dans tout le monde est dans le cadre. N'oubliez pas, au Bénin, je ne sais pas si c'est le corps de santé qui est interdit de faire la grève, je pense. Ah oui, c'est interdit. Patrice Talon a pris des réformes qui interdisent au corps de santé, au Bénin, d'aller en grève. Ça veut dire qu'il y a des situations comme ça qu'on analyse. C'est des raisonnements humanitaires. Oui, c'est pour dire, il y a certaines réformes qu'on prend pour les contextes évolues et on analyse et on opère des réformes qui donnent des résultats. Si le résultat est bon, je pense que c'est le moment d'accompagner le professeur Kokoro Ko. merci beaucoup à vous finalement ok d'accord il n'y a pas de problème merci en tout cas à vous merci Dieu donné merci également à vous Dominique mon grand merci à vous très chers téléspectateurs de votre fidélité à Regards Croisés je vous retrouve la semaine prochaine avec la même énergie pour d'autres numéros de votre émission Sous-titrage ST' 501